Chers frères et sœurs, chers amis, je vous invite à écouter la lecture de la Bible. Nous lirons un seul passage dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 30b à 34, ces paroles de Jésus. Comme votre confiance en Dieu est faible, ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela, mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Au Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite à chanter dans le petit recueil bleu, louanges et prières, le cantique numéro 222, la première, la deuxième et la troisième strophe de ce cantique 222. Le lendemain se soucite au Dieu des moissonneurs. Que ton esprit sur le descendre, et puis partout tes serviteurs. Et que ton règne, le grand au mieux, s'étend assis sur tous les cieux. Que ton règne, le grand au mieux, s'étend assis sur tous les cieux. Remplis leur cœur de solidité, et que ton règne, le grand au mieux, s'étend assis sur tous les cieux. C'est un jour qui doit venir. Devant toi, sur notre terre, tous les genoux le feront fléchir. Pour toute langue, à ton honneur, n'ira que l'est elle, Seigneur. Éternel, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attendent au terme des chemins quotidiens, semis d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de nous, tu nous aimes. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de nous. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de nous, tu prends soin de nous, tu prends soin de nous, tu prends soin de nous. Chers amis, chers frères et sœurs, j'aimerais retenir pour la prédication de ce matin, cette affirmation de Jésus d'après l'Évangile de Matthieu au chapitre 6 et au verset 34, « À chaque jour suffit sa peine ». Ces mots se trouvent au cœur de ce qu'on appelle le serment sur la montagne, qui occupe les chapitres 5 à 7 de l'Évangile de Matthieu et qui est introduit par les fameuses béatitudes. « À chaque jour suffit sa peine ». Il s'agit là du taux de Jésus, d'un dicton populaire, expression d'une sagesse populaire. On reprend souvent dans notre monde ces mots sans savoir qu'ils sont attribués à Jésus d'après les Évangiles. « Il en est exactement de même pour une autre maxime, nul n'est prophète dans son pays ». Jésus reprend ainsi des mots de cette sagesse populaire. Ainsi, par exemple, dans une parabole, « À celui qui a, il sera donné. À celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a ». Ce qui correspond en gros à notre proverbe « On ne prête qu'aux riches ». Ces dictons sont des paroles banales. Mais il est peut-être possible, avec Jésus, de les porter à une plus haute vérité. C'est ainsi qu'il fonctionne, par exemple, avec les paraboles. Ces récits commencent par des scènes quotidiennes, familières, mais au fur et à mesure que le récit se développe, on est déplacé, on est dépaysé pour aboutir à une conclusion surprenante et inattendue. A chaque jour suffit sa peine. Il y a là un appel à une fidélité, malgré tout, pour n'être pas submergé par ces soucis, comme cela peut nous arriver, ces soucis d'ordre professionnel, par exemple, financier, matériel, ces soucis d'ordre affectif, familial ou par rapport à nos amitiés et nos amours, ces soucis concernant notre santé ou celle d'un autre. J'aimerais vous lire ces quelques lignes d'une mère de famille. C'est un texte autobiographique qui découvre brutalement, avec son mari, que leur petite fille d'environ un an est handicapée mentale et physique à vie. Oui, le verdict est tombé, un verdict, une condamnation, condamnée à vivre toute notre vie avec une enfant handicapée très gravement atteinte. L'avenir, y en a-t-il vraiment un ? Lorsqu'on me demande, mais comment avez-vous traversé cette épreuve ? Je réponds, je ne sais pas. Nous avons mis chaque jour un pied devant l'autre sans trop réfléchir. Oui, à chaque jour suffit sa peine, mais devant un tel drame, on pourrait dire aussi à chaque vie suffit sa tragédie. Il y a ainsi dans nos existences des morts, des deuils dont nous ne pourrons jamais nous relever. Des morts injustes, scandaleuses, brutales, plus particulièrement la mort d'un enfant. Nous devons vivre alors en portant en nous cette blessure qui ne se refermera jamais tout à fait, mais le devrait-elle. Pertenez-moi de vous dire, sans la moindre provocation, mais en toute simplicité, ne peut-on pas affirmer aussi à chaque jour suffit sa joie ? Savoir discerner dans notre quotidien des petits signes qui vont éclairer notre journée. une parole, un merci, une lettre, un geste, un regard, quelque chose de beau que l'on a vu dans la rue. On l'a peut-être vu cent fois, mais la beauté, comme l'amour, est toujours nouvelle. C'est toujours la première fois. savoir discerner cela, profiter ainsi du moment présent. Je pense à la devise latine bien connue, carpe diem, cueille le jour. Une amie très durement frappée dans sa vie m'écrivait cette semaine. Les épreuves ne sont pas souhaitables, mais elles obligent à trouver du charme à certains moments de l'existence. Alors, plutôt que ce carpe diem, j'aimerais vous dire, avec ce choral de Bach que nous avons entendu dimanche dernier chanter ici-même, que ma joie demeure. Et puis, ce sera un deuxième temps de ma prédication. Je ne sais pas si c'est aussi le cas pour vous, mais ce texte, à chaque jour suffit sa peine et son contexte immédiat que nous avons relu tout à l'heure, suscite en moi un certain malaise. Ou plutôt, peut-être, l'interprétation qu'on en donne, la compréhension qu'on en a, la lecture qu'on en fait gravement d'habitude. Il y a là quelque chose d'assez scandaleux. Jésus, d'ailleurs, précise « Ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller ». Alors, on va dire cela aux SDF, aux pauvres, aux victimes des injustices, des violences, dont la première est peut-être celle de la faim, victime des guerres, du chômage, des exils. Et puis Jésus ajoute « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Mais n'est-ce pas un message diamétralement opposé à l'exemple de toute sa vie, au témoignage unanime des prophètes, à ce christianisme pratique social que nous avons tiré des Écritures ? N'est-ce pas là quelque chose de totalement opposé au Nouveau Testament lui-même, à des pages de l'Évangile, à certains textes même de la Bible ? Je pense, par exemple, à l'Épitre de Jacques, au chapitre 2. « Supposer qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir, ni de quoi manger chaque jour, à quoi cela sert-il que vous leur disiez au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim ? » C'est dans l'Épitre de Jacques, au chapitre 2, les versets 15 et 16. J'aimerais reprendre cette interrogation de Jacques et vous dire « À quoi cela sert-il que vous leur disiez, comme Jésus l'affirmait, à chaque jour suffit sa peine, ne vous inquiétez pas du lendemain ? » N'y a-t-il pas là un appel à une passivité et à l'indifférence ? Et c'est comme ça, souvent, trop souvent, que l'on entend aussi ces béatitudes qui ouvrent le serment sur la montagne. « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, consolés demain, après-demain, après leur mort. » On est en pleine aliénation religieuse. N'est-ce pas d'ailleurs cela, cette passivité, cette résignation, joyeuse peut-être, à laquelle nous invite notre passage biblique ? J'aimerais vous le relire. Ces paroles de Jésus. « Comme votre confiance en Dieu est faible, ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller, ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela, mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. « À chaque jour, suffit, s'appelle. » Si je considère les titres donnés à ce fragment de l'Évangile dans nos Bibles, vous savez, comme l'a rappelé le professeur Marc Boss, le dernier dimanche de mai, ici même, dans cette chaire, que ces titres ont été ajoutés à nos Bibles. Ils ne sont pas dans l'original hébreu pour l'Ancien Testament ou grec pour le Nouveau Testament. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certaines Bibles, par fidélité, refusent ces titres qui sont là pour faciliter notre lecture. Mais je vous en donne quelques exemples. La Bible, en français courant, intitule ce passage « Avoir confiance en Dieu ». Oui, bien sûr. La version « Parole de vie », « Dieu donne tout ce qui est nécessaire à la vie ». Oui, au SDF et aux gens qui meurent de faim. La Nouvelle Bible, seconde, et puis la traduction écuménique de la Bible, la version synodale, la version du centenaire, la version synodale remonte à Genève au XVIe siècle, le Nouveau Testament d'Hubert Pernaud, met un titre très neutre. « Mais ce texte est-il neutre ? » Le titre qu'ils mettent, c'est « L'inquiétude ou les soucis ». Et puis, deux versions catholiques. Celle du chanoine Hostie, « Ne pas thésauriser, mais s'abandonner à la Providence ». Et la version de Jérusalem, celle de l'école biblique de Jérusalem, c'est la version la plus utilisée dans le catholicisme aujourd'hui, « S'abandonner à la Providence ». Que font tous ces titres sans s'en rendre compte ? Ils font exactement ce que j'ai fait, et peut-être certaines et certains d'entre vous l'ont-ils remarqué. Quand je viens de vous relire ce passage de la Bible, ils le censurent. J'ai en effet retiré de ce passage, en vous le relisant, là, maintenant, le verset 33, où Jésus déclare, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». On a le même texte dans l'évangile de Luc, mais il estime cette affirmation tellement fondamentale qu'elle n'est pas perdue, en quelque sorte, au milieu de ce passage, mais qu'il la met à la fin de l'enseignement de Jésus. Comme pour nous dire, c'est là la conclusion, c'est là la pointe de cette prédication. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Mais c'est un texte anti-providence. Cherchez premièrement. D'ailleurs, le mot « Providence » n'est pas biblique. Si vous ouvrez une concordance, à savoir un dictionnaire, où se trouvent, par ordre alphabétique, tous les mots de la Bible, avec le renvoi au passage des Écritures où ils sont utilisés, le mot « Providence » n'apparaît jamais. Il appartient à une philosophie latine, romaine, grecque peut-être, qui n'est absolument pas celle de la Bible pour les rapports entre Dieu et nous. Une Providence teintée d'un certain fatalisme. Le mot « Providence » n'est pas biblique, pas plus d'ailleurs que d'autres mots. Le mot « Trinité » ou le mot « Sacrement ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ce n'est pas s'abandonner à la Providence, c'est un appel à l'action. Peut-être bien, alors, comme le dit notre texte, à l'action pour les autres d'abord, et non pas pour soi. Mais il y a plus. Si vous retournez au texte grec, original, il n'est pas dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Il est dit, et c'est très important, « Mais ! Cherchez d'abord ! » « Mais ! » Parce que Jésus oppose ce qu'il vient de dire à cette affirmation décisive. Et il est infiniment regrettable que ce « mais » ne soit pas traduit dans la Bible en français courant, dans la traduction écuménique de la Bible, dans la version de Jérusalem, dans la Nouvelle Bible seconde. Heureusement, du XVIe siècle, avec le réformateur Castellion, jusqu'au XXe, avec le théologien juif Chouraki, qui a traduit toute la Bible, y compris le Nouveau Testament, se met et traduit en passant au XVIIe siècle par la Bible de le maître de Sassi, au XVIIIe par celle de Storwald, au XIXe par la version d'Arbi. Alors, le vrai titre de ce passage, ce n'est pas « S'abandonner à la Providence ». Ce devrait être « Chercher premièrement le royaume de Dieu » ou bien l'essentiel, ou bien l'essentiel et le secondaire. Quand j'ai été consacré au ministère pastoral, comme on disait autrefois, il y a une cinquantaine d'années de cela, pour ma reconnaissance de ministère, j'ai envoyé, c'était la coutume, on le faisait, une lettre à des collègues, à des amis, à des proches, des parents, des fidèles, que je voulais inviter à cette cérémonie. Et dans cette lettre, je n'ai mis qu'un seul verset biblique. Il en fallait bien un, à savoir, chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Il m'a toujours semblé qu'un protestantisme libéral et qu'un christianisme social étaient ensemble pour les combats, pour les actions, et que cela était beaucoup plus important que des luttes pour une unité doctrinale, dogmatique ou cultuelle. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » C'est là ma troisième étape. Vous savez probablement que c'est Albert Schweitzer qui a montré, je le cite, que le royaume de Dieu occupe le centre du message de Jésus. Il a répété cela cent fois et cela figure encore dans le dernier texte qu'il a écrit avant sa mort. Ça, c'est un texte de prédication. Il l'a fait dans la ligne d'un exégète beaucoup moins connu, Johannes Weiss, au cours de l'histoire du christianisme. Cette réalité du royaume de Dieu et la notion du royaume de Dieu ont subi des déformations, des défigurations. J'en repère au moins trois. On a voulu y voir dans ce royaume de Dieu une réalité personnelle identifiée à Jésus. Jésus, c'est le royaume de Dieu dans sa vie et dans sa prédication. Pas du tout. Le royaume de Dieu, avec le témoignage unanime des prophètes mais de toute la Bible, c'est un combat pour une réalité sociale de transformation où la volonté de justice et le sens de l'humain forment un tout. D'autre part, Jésus, je dis bien Jésus, Paul, les premières générations chrétiennes ont attendu le retour du Christ, du Fils de l'homme et avec lui l'instauration de ce royaume de Dieu d'un jour à l'autre. Paul écrit même dans sa première épître aux Thessaloniciens et la première épître aux Corinthiens que certains de ses contemporains ne mourront pas, lui peut-être aussi, sans avoir vu le retour du Christ et l'établissement de ce royaume de Dieu. Il conseille même de ne plus se marier. A quoi cela sert-il ? Or, cela fait deux mille ans que l'on attend. Nous ne pouvons pas retenir, bien sûr, cette fièvre eschatologique de la fin des temps, mais nous devons retenir au moins de cela le caractère historique du royaume de Dieu. ne pas déshistoriciser cette réalité. Albert Schweitzer écrit que ce royaume de Dieu n'est pas situé dans un inaccessible lointain. Le royaume de Dieu c'est aujourd'hui. L'au-delà c'est le prochain, c'est le présent, c'est maintenant. Et c'est à partir du sixième siècle que ne voyant pas arriver ce royaume de Dieu et le retour du Christ, on a peu à peu abandonné cette annonce du royaume de Dieu dans la théologie chrétienne où il va tenir de moins en moins de place. Enfin, vous connaissez certainement la fameuse citation de Loisy. Alfred Loisy, c'est un théologien catholique qui publie en 1902 un petit livre qui a eu un retentissement considérable intitulé « L'évangile et l'Église ». C'est un beau titre. Ce n'est pas « L'Église et l'Évangile ». Il répond là à un ouvrage protestant d'un théologien que j'aime beaucoup Arnaque et qui s'appelle « L'essence du christianisme ». Loisy sera d'ailleurs bientôt mais il ne l'est pas encore condamné et excommunié par Rome pour cause de modernisme. Mais dans ce petit livre il écrit ceci « On attendait le royaume et c'est l'Église qui est venue ». Alors nous protestants on lit cela en y voyant un peu une boutade un trait d'humour mais pas du tout. Pour Loisy comme pour l'Église catholique romaine cette Église catholique romaine est bel et bien là en lieu en lieu et place du royaume on attendait le royaume et c'est l'Église qui est venue alors nous ne pouvons pas souscrire à une telle compréhension de l'Église à chaque jour suffit sa peine ne vous inquiétez pas du lendemain Jésus n'est pas un maître de sérénité souriante il n'est pas un maître de sagesse impavide un peu indifférente et paisible il ne fume pas un sage au sens où on l'entend parfois aujourd'hui en lui attribuant cela il ne fut même pas sage il fut déraisonnable il fut un révolté il guérissait ceux que plus personne n'approchait parce qu'on les trouvait impurs il réintégrait les exclus il rendait leur dignité aux petits ou méprisés à ceux qu'on opprime il dérangeait il bousculait les conventions l'ordre établi les carcans religieux il bouleversait la loi rappelez-vous ces mots qui résument son attitude vis-à-vis de la loi ce n'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat c'est-à-dire pour la loi c'est le sabbat c'est-à-dire la loi qui est fait pour l'homme ce n'est pas seulement un bousculement c'est un véritable basculement Jésus associait d'autre part ses disciples comme il nous associe à son entreprise et à ses combats dans la première au Corinthien au chapitre 3 et au verset 9 j'aime que l'apôtre Paul écrive ces mots nous sommes ouvriers avec Dieu ouvriers c'est un mot peut-être très modeste mais avec Dieu c'est exaltant cet enthousiasme et Paul ne dit pas soyez ouvriers avec Dieu il dit nous le sommes il ne dit pas non plus soyez des héros avec Dieu sous-entendu comme je le suis moi-même non non il ne faut pas culpabiliser quiconque avec cette notion et cette réalité du royaume de Dieu Albert Schweitzer je l'ai cité à plusieurs reprises on fête cette année le 50e anniversaire de sa mort à travers des manifestations ecclésiales mais aussi publiques Albert Schweitzer a écrit très nettement qu'il estimait être un privilégié lui qui avait tout sacrifié qui avait renoncé à tout pour partir au Gabon construire vous le savez cet hôpital de l'embarréné puis le reconstruire après la guerre il estimait alors qu'une carrière universitaire et d'organistes s'ouvrait devant lui il estimait qu'il était un privilégié pourquoi ? parce qu'il avait pu réaliser son rêve mais Albert Schweitzer savait parfaitement que l'immense multitude des gens malgré toute leur bonne volonté ne peut pas en faire autant nous sommes pris et il faut respecter cela dans des contraintes dans des obligations dans des nécessités j'aimerais conclure cette prédication par une petite parabole que j'ai lue un jour je crois ne l'avoir jamais citée en chair du moins ici il y a eu un orage terrible pendant la nuit et l'océan s'est déversé sur la plage y jetant mille déchets mais aussi des êtres vivants des mollusques des crustacés des poissons des coquillages et le matin venu le soleil est là et il commence à brûler déjà et un enfant longe la plage et chaque fois qu'il voit un de ces êtres vivants il le remet à l'eau il croise un promeneur qui se moque un peu de lui qui sourit en lui disant mais à quoi cela sert-il ce que tu fais tu vois bien que la plage est infinie qu'elle est immense tu ne peux pas tout changer l'enfant prend alors une étoile de mer la remet à l'eau et dit au promeneur non je ne peux pas tout changer mais pour elle l'étoile de mer cela change tout voyez-vous nous luttons à notre manière pour ce royaume de Dieu mais soyons attentifs généreusement attentifs à ces petits gestes à chaque jour suffisent à peine que l'amour peut transformer en grande cause Amen Sous-titrage ST' 501